Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite astuce toute bête Si vous utilisez Cinema 4D depuis longtemps, vous êtes au courant Si vous êtes débutant sous Cinema 4D, vous n'êtes peut-être pas au courant Ca concerne les textures et leur visualisation, leur aperçu dans l'éditeur de matériaux Donc imaginons on a une scène avec un cube, une sphère Alors un cube, voilà Un cube et une sphère Ou ça peut être n'importe quoi Vous faites vos matériaux Et puis matériaux, on va mettre une surface dessus Par exemple un échiquier, c'est parfait Voilà, et ici dans l'éditeur de matériaux, on voit que toutes nos textures qu'on fait Auront toutes leur aperçu sur une sphère Mais seulement des fois on veut l'appliquer sur autre chose qu'une sphère Par exemple sur un cube Et donc c'est pas évident forcément de se rendre compte Dans l'aperçu à quoi ressemble notre texture tant qu'on ne l'a pas appliqué sur notre objet Donc je vais ouvrir ma texture Et ici la petite vignette, on a des paramètres, on peut la modifier Alors d'abord je fais un clic droit dessus On peut ici, on a un menu déroulant, on peut modifier sa dimension Alors je vais mettre très grande, voilà Ensuite, toujours le clic droit On voit qu'on peut ici choisir la forme justement de l'aperçu Alors par défaut c'est une sphère Mais par exemple si on veut un cube arrondi On sélectionne cube arrondi Et ici on a donc dans l'aperçu Non plus une sphère mais un cube arrondi Alors c'est quand même mieux Quand on veut par exemple appliquer sa texture sur du texte Ça permet de voir à peu près à quoi vont correspondre les angles Sur notre objet avec notre texture Quand il y a une texture avec beaucoup de réflexion Ce qui est bien c'est d'utiliser par exemple un doubleuteur Voilà, on obtient cet aperçu Ou alors par exemple, je vais prendre une autre Si on veut faire vraiment quelque chose de plus complexe On peut utiliser par exemple un knot ici Encore plus compliqué Ou alors carrément, ici On a carrément un objet Alors objet, sauf shadow Voilà, et on obtient cette forme Beaucoup plus travaillée avec des angles et des arrondis Ce qui est bien pratique quand on veut justement Travailler sur des textures un peu plus évoluées Et puis que l'on veut vraiment voir ce que ça donne dans tous les angles On a des aperçus qui sont quand même mieux que juste une sphère Donc vous pouvez voir ça Il y a juste à faire un clic droit sur l'icône d'aperçu Sélectionnez votre taille Et puis ensuite sélectionnez l'objet que vous voulez utiliser On peut même faire des aperçus animés quand c'est une texture animée Bon, là c'est pas le cas Voilà, ça c'était un petit astuce dans Cinema 4D Que vous connaissiez peut-être pas A bientôt pour un prochain tutoriel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501